Difficile de s'imaginer aujourd'hui lorsqu'on parcourt la magnifique région des Bois-France qu'elle était à l'époque. Dans son rapport écrit en 1815, l'arpenteur Joseph Bouchette inscrit pourtant qu'il s'agit d'un terrain pauvre, stérile, marécageux et raboteux au possible, résistant à tous les efforts de l'art et du travail et presque d'aucune utilité. C'est de cette terre ingrate qu'est sorti Alfred de la Liberté, peintre, enseignant, écrivain, mais surtout sculpteur, un des meilleurs de sa génération si ce n'est le sculpteur le plus important de toute la première moitié du XXe siècle. Alfred de la Liberté naît le 19 mai 1877 à Sainte-Élisabeth de Warwick. Dans cette région des Bois-France, tout est à faire. Il faut enlever les roches, défricher, construire, semer. Bref, on ne peut pas se passer de bras. Le jeune Alfred est ainsi rapidement mis à contribution sur la terre. Dans ses temps libres, il gosse du bois, comme on dit en bon québécois. Si bien qu'un jour, peut-être afin de mieux amadouer son père, qui est un grand amateur de politique, il décide de sculpter, en taille réelle, la statue de l'homme d'État Wilfrid Laurier. Son père, désormais convaincu du talent de son fils, se rend à l'idée de le laisser devenir artiste. Il faut savoir qu'à cette époque, il n'y a encore que le Conseil des arts et des manufactures, situé à Montréal, pour apprendre l'art. On y enseigne là-bas la peinture, l'architecture, la sculpture, bien entendu, mais au même titre qu'on y enseigne la plomberie, la menuiserie ou encore la couture. Le tout sans distinction d'aucune sorte. Il n'existe pas encore au Canada des académies des beaux-arts, comme on en retrouve un peu partout en Europe. C'est-à-dire ses institutions où les artistes vont vraiment acquérir une formation autant intellectuelle qu'artistique. C'est donc à Montréal que se rend la liberté pour étudier, faute de mieux, et rien, mais absolument rien, ne l'y a préparé. Il a le talent brut, certes, mais il lui manque encore le savoir-faire et surtout l'éducation. Après plusieurs années de travail acharné, il réussit à gagner l'estime de ses professeurs, qui créent un prix spécialement pour lui. Il s'agit d'un voyage à Paris qui doit normalement lui servir de formation artistique. Le temps passe, néanmoins, et la liberté est toujours sans nouvelles de cette promesse. Ses pires craintes sont confirmées lorsqu'il apprend que le Conseil des arts, avant de lui remettre sa récompense, a décidé de demander son avis à un sculpteur professionnel. Le verdict est sans appel. Envoyer la liberté à Paris, ce serait jeter de l'argent par les fenêtres? C'est finalement grâce à une subscription dans les journaux qu'il réussit à se rendre sur le vieux continent. Il peut enfin étudier à l'Académie des beaux-arts comme il se doit. Ses études coûteuses le forcent à une vie de misère pendant près de cinq ans, dans la faim et dans le froid. C'est toutefois fort de son succès critique gagné dans les salons de Paris, ses grandes expositions annuelles qui réunissent une quantité importante d'artistes, qu'il rentre au pays. Ça tombe bien puisque le début des années 1900 au Québec constitue une période faste pour la construction de monuments publics. On cherche à embellir les villes et à mettre en valeur le passé grâce à l'ajout de statuts à la gloire de nos héros nationaux. Les contrats s'acquièrent grâce à des concours auxquels la liberté, dont le mode de vie est encore très modeste à cette époque, multiplie les participations. C'est d'ailleurs lors d'un de ses concours qu'il est favorisé par le public pour la réalisation d'une sculpture en l'honneur d'Honoré Mercier, ancien premier ministre du Québec. Le jury, lui, préfère un artiste français qui entraîne aussitôt la colère populaire. Afin de faire taire les journaux, on octroie à la liberté un contrat, celui de réaliser deux sculptures destinées à orner la façade de l'Hôtel du Parlement de Québec. Parmi ces réalisations notables dans cette ville, on peut aussi souligner les muses que les patineurs peuvent voir à la place d'Youville. Le sujet en est assez classique, c'est celui des neuf muses représentatives des arts de l'Antiquité. L'artiste se permet toutefois une certaine liberté, celle de n'en présenter que six, pour mieux se concentrer sur les arts qu'il préfère. Parmi le groupe des femmes, on peut ainsi reconnaître l'architecture et la sculpture, qui sont les arts qui lui ont le plus servi, mais aussi l'éloquence que la liberté estime tellement justement parce qu'elle lui manque. La poésie qu'il voit partout, et en particulier dans la nature. La musique qu'il a découverte dans toute sa puissance à Paris, et puis la peinture. Qu'il pratique lui-même, quoique cet aspect de sa production soit beaucoup moins connu. À vrai dire, la liberté côtoie beaucoup plus de peintres au cours de sa carrière que de sculpteurs. Tant et tellement qu'en 1920, il décide de se faire construire, grâce à ses économies, un atelier dans lequel il invite ses confrères peintres à venir le rejoindre. Il cherche à recréer, parlant un peu de l'atmosphère qu'il a connue à Paris. Il souhaite, qui plus est, permettre à ses collègues de travailler d'après un modèle vivant une pratique qui est encore interdite en ces temps-là par le Conseil des arts. C'est peut-être l'inspiration amenée par ce nouveau lieu de travail qui l'incite à plaider ensuite pour l'ouverture à Montréal d'une académie des beaux-arts qui se respecte. L'opération réussit, il est même invité à venir y enseigner ce qui allège pour un temps ses finances. Dommage, l'année 1928 met fin aux grands travaux de monuments publics. Le vent tourne en effet en faveur de l'américanisation, de l'industrialisation et du progrès. Personne n'arrivant plus à payer son loyer, la liberté est forcée de mettre la clé sous la porte de son atelier, autrement, il va devoir vendre sa maison. Si tu tournes alors vers une production plus personnelle, c'est à ce moment qu'il a l'idée de fixer dans le bronze ses souvenirs d'un mode de vie alors appelé à disparaître. En pleine crise économique, la liberté se doute très bien qu'il n'arrivera pas à trouver d'acheteur. Son opinion est démentie lorsque le gouvernement prend connaissance de sa grande ambition. On lui propose de lui acheter ses 100 premières pièces qui serviront de base à un nouveau musée, l'actuel Musée national des beaux-arts du Québec. Là-dessus, la liberté dépasse toutes les attentes. Il produit près de 200 sculptures sur les métiers traditionnels et les légendes du Québec. Malheureusement pour lui, l'entente avec le gouvernement avait été contractée seulement de manière informelle. Non seulement la liberté a la difficulté à se faire rembourser, mais il se fait parfois payer 150 $, des bronzes qui lui en ont coûté 260. Quant à son travail, il ne sera jamais rémunéré. Autrement dit, adieu l'idée de se reposer après ce dernier grand chantier qui dure en tout trois ans. Suivant ça, on comprend mieux que le reste de ses jours est moins consacré à la production artistique qu'à la rédaction de ses souvenirs et à la mise en ordre de ses écrits. Parmi ceux-ci, on retrouve la phrase suivante « La postérité, ce juge sévère qui ne respecte pas toujours nos verdicts, jugera, je l'espère, mon œuvre avec plus de justice que ne l'ont fait certains éreinteurs. » Plusieurs des héros d'antan n'ont pas traversé l'épreuve du temps. À une époque où on déboulonne volontiers les statues, il nous semblait par conséquent d'autant plus important de rappeler qu'il y a aussi un artiste derrière les œuvres qu'on jette par terre. Alfred Laliberté, ce bourreau de travail, parce qu'il aura passé sa vie à œuvrer au développement et à la reconnaissance des œuvres québécoises, en particulier à une époque où on encourageait davantage les artistes étrangers, mérite à notre avis sa place parmi les géants qui ornent la ville de Québec et dont il aura contribué à façonner les visages. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !